Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez bienvenue sur la chaîne, nous sommes repartis sur Tokyo Xanadu, j'arriverai jamais à le dire correctement, Tokyo Xanadu EX+, on poursuit l'aventure début du chapitre 2, on te lit un petit résumé rapidement, let's go. Retour à la classe départ, j'ai vu Chiaki crier sur Sora, je lui en parlerai demain. Par la suite, Yukino m'a contacté sur le Ni'ar, je ferais mieux d'aller voir ce qu'elle veut que je fasse. Je suis tombé sur Ryan, une camarade de classe qui est aussi membre d'un groupe d'idoles populaires pour lui rendre sa carte d'identité. Je pensais qu'elle serait un peu coincée, mais elle était étonnamment normale. Quoi qu'il en soit, le travail d'aujourd'hui a lieu au magasin de sport dans la rue commerçante, je dois m'occuper de la course de Yukino d'abord. Évidemment, of course. On était donc justement en direction, je crois, du magasin de sport, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire, je pense en tout cas. Il y a peut-être une quête cachée, pour ça il va falloir faire le tour de la ville et la trouver, puisqu'elle n'apparaît pas sur le Ni'ar d'après ce qu'on m'a indiqué. Bref, c'est parti. C'est quoi cet endroit ? Star Camera ? Bon, c'est une boutique, quoi. Ha, ha, ha. Gold Steel 3. Le seul qui a été traduit officiellement en français. Et il est possible que ce soit catastrophique, j'en sais rien. Bonsoir Marvel, comment ça va ? Le Xiphon pour les nuls. C'est un bouquin. Donc logiquement, ça doit augmenter mes... mes stats, ça. Euh, ça doit être là. Livre. Non, c'est pas là. Le Xiphon pour les nuls. Si les téléphones à clapet ordinaires et les téléphones publics existent toujours, les Xiphon sont devenus extrêmement populaires au cours de la dernière décennie. Qu'est-ce que le réseau hors balle ? Écran tactile et boutons centraux. Quasi parfait. Toutes les questions que vous vous posez sont traitées en termes clairs et faciles à comprendre, ce qui permet aux utilisateurs les plus novices de devenir des experts en un rien de temps. Réseau hors balle. Mise au point et testée par les Etats-Unis au Japon il y a 20 ans, ce réseau de données s'est rapidement répandu. Il ne repose pas sur des câbles téléphoniques ordinaires, mais sur un câble spécial de transmission de données. Désormais utilisé partout dans le monde, il est un élément indispensable de l'infrastructure sociale d'un pays. En raison de l'utilisation de câbles propriétaires, un organisme de surveillance indépendant subventionne leur installation, ce qui permet à presque tout le monde de câbler son domicile à préabordable. Les ordinateurs et autres appareils doivent être achetés séparément. Xiphon. Il y a peu près... Il y a près de 10 ans. Un consortium d'entreprises a collaboré à la mise au point d'un dispositif de mise en réseau portable, pouvant également être utilisé comme un téléphone normal. Il est contrôlé par son écran tactile et son bouton central. Le bouton central fonctionne également comme un capteur capable de lire les signes vitaux de l'utilisateur ou comme un scanner de sécurité biométrique. Il est possible d'installer des logiciels appelés applications qui fonctionnent en conjonction avec le réseau urbal pour les affaires, le divertissement et une myriade d'autres objectifs. Chaque année, les entreprises présentent de nouveaux modèles dotés de caractéristiques destinés à les rendre encore plus indispensables. Le roi actuel est le Xiphon 6S. Au Japon, deux entreprises fabriquent ce modèle, Okuto Electronique et Industrie Amano. Okuto, est-ce que c'est une petite rêve à Ken ? Nihar. L'application de réseau social la plus utilisée sur les Xiphon. Les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages, créer des salons de discussion sur Internet, jouer à des jeux en ligne et en coopération, se connecter à des personnes partageant les mêmes idées et se faire de nouveaux amis. Elle est utilisée religieusement par les jeunes et les personnes âgées. D'accord. Ah bah oui, ça a augmenté ma sagesse. Et ça, je l'avais déjà lu, ça. Ah, peut-être pas. Édition spéciale, Catastrophe de Tokyo. Dix ans après, le 15 mars, un service commémoratif discret s'est tenu dans le salon commémoratif de l'hôtel de ville de Morimiya. Le maire Kiyonaga a prononcé un bref discours, puis a conduit la foule réunie à un moment de réflexion silencieuse. À l'occasion du dixième anniversaire de l'événement, le plan de revitalisation est achevé et les signes de la catastrophe sont pratiquement effacés. Comment avez-vous passé la journée, vous, nos lecteurs ? Ouais, je l'avais pas lu, celui-là. Parc mémorial de Morimiya. Un service commémoratif aura lieu dans le parc le 19 mars pour honorer et pleurer les victimes de la catastrophe. Deux jeunes cerisiers en fleurs seront plantés à l'issue de la cérémonie. Un jeune arbre a été acheté grâce aux dons collectés non seulement dans la ville, mais aussi dans tout le pays. Un autre jeune arbre a été offert par la chambre de commerce de la rue commerçante de Morimiya, dont le président a déclaré « Nous espérons qu'avec le temps, les gens se souviendront de ce qui s'est passé ce jour-là. » Météo, floraison tardive. Les fleurs de cerisier à Tokyo ont fleuri une semaine plus tard que l'année dernière. Habituellement, la majorité des arbres ont fleuri à temps pour les cérémonies de rentrée des écoles et les cérémonies des nouveaux employés au début du mois d'avril. Cependant, les pluies et les températures froides ont empêché l'éclosion des fleurs. Mais avec notre ciel ensoleillé et nos températures chaudes actuelles, les fleurs devraient durer jusqu'à la fin du mois. Événement, cérémonie d'entrée du lycée Morimiya. Le 6 avril, alors que les cerisiers commençaient à fleurir, le lycée a tenu sa cérémonie d'entrée. Cette année, 158 étudiants se sont inscrits. Un nombre impressionnant compte tenu de la baisse du taux de natalité dans la région. Étant l'une des écoles les plus prestigieuses du pays, on attend beaucoup de ceux qui la fréquentent. Mitsuki Okuto, présidente du conseil des élèves, a déclaré dans son discours de bienvenue. Pendant votre séjour ici, vous serez mis au défi d'exceller, de réaliser votre véritable potentiel. Promenade en ville, café 17. A 7 minutes de marche de la sortie nord de la gare de Morimiya, ce café rétro se trouve dans le quartier de l'allée de Bric. Le propriétaire, nommé Yamaoka, a ouvert le café il y a 10 ans et a depuis cultivé une légion de clients dévoués avec ses cafés torréfiés sur place. Avec un choix de 6 torréfactions différentes, vous pouvez également demander des mélanges personnalisés. Nous vous recommandons le populaire mélange 17, 100 grammes 580 yens, taxe comprise. Et petite pub, contact dead. Aux deux sorties nord et sud de la gare de Morimiya, nous sommes là pour tous vos besoins en matière de lunettes et de lentilles de contact. Actuellement, nous faisons une vente sur les montures et les lentilles de contact jetables les plus populaires de la saison. Économisées jusqu'à 50%. Ah, ils ont traduit jusque-là. Ça rigole zéro. D'accord. C'est une bonne chanson. La prochaine fois, j'essaierai de m'asseoir et d'en profiter davantage. Ça ne m'a rien donné. Et du coup... Est-ce que je vois le statut du bonhomme ? Je suis paumé dans ce machin. Je pense que ça n'a rien. Statue, il est là, pourtant. Non, ce n'est pas là. Profil. Voilà. Eh, ça monte ! Allez, go ! Euh... Pharmacie. Je n'ai pas fait le tour ici. Je ne sais pas, ça. La gare de Morimia. Je n'ai pas besoin d'être ici pour le moment. On ne sait jamais. Attends, c'est quoi l'autre truc ? Biais hebdomadaire. On va gagner le pack Toll, c'est sûr. Ah bah tiens. Ah non, ça c'est un truc de personnage. Mais du coup, comme je n'ai plus de shard, je ne peux pas le lancer, ça. Et eux, ils vendent quoi ? C'est un truc de bouquin, donc peut-être que... Il y en a qui sont intéressants. Ça, c'est gratos. Karaté intermédiaire. Oubliez vos formes et prenez une pause détendue. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Je vois. Je pense que ça va beaucoup m'aider au combat. Impeccable. Bon, ça, c'est encore un journal. On verra si on lit plus tard. Il y a encore d'autres refs aux autres jeux, certainement. J'arrive pas bien à voir, mais... Bon, ça, c'est du cold steel. De toute façon, je t'ai déjà passé ici. C'est sympa. J'avais dit, direction la pharmacie. Excusez-moi, Yukino m'a dit de venir ici. Je suppose que vous êtes le pharmacien, monsieur Mizuara. C'est exact. Et tu dois être coût. Elle m'a parlé de toi. Ah, ça va rendre les choses plus faciles. Je peux avoir ce remontant, alors ? J'étais sur le point de le faire maintenant. Je suppose que Yukino ne t'a pas donné les détails. Que voulez-vous dire ? Eh bien, obtenir le bon dosage prend un peu de temps. Elle a dit que tu serais heureux de m'aider à faire quelques petites choses pendant que je prépare tout. Genre, t'es pas censé avoir déjà préparé le truc ? C'est pas le boulot d'information ? Elle ne m'a rien dit à ce sujet. Normalement, elle me propose des petits boulots, mais ne me dit rien, sauf où aller. Je vois, il semble que tu as eu affaire à pas mal de choses. Eh bien, j'ai l'habitude. Alors, que dois-je faire ? Content que ça t'intéresse. Eh bien, j'ai besoin que tu confirmes quelque chose d'abord. Tu te rappelles comment tu es entré dans l'éclipse l'autre jour ? Comment est-ce que... Qui êtes-vous ? Pas besoin d'être hostile. Asuka m'a aussi beaucoup parlé de toi. Comme elle, je suis totalement contre l'implication des civils dans le combat contre l'éclipse. Mais au moins, je suis prêt à fournir un peu d'aide. Dans ce cas, pouvez-vous m'en dire plus ? Comment ce monde peut-il exister ? Et quand Asuka a-t-elle été impliquée ? Malheureusement, répondre à ces questions va bien au-delà de ce que je suis prêt et autorisé à offrir. De plus, je ne suis qu'un simple personnel de soutien. Je suis affilié à la société mère qui possède cette chaîne de pharmacie. Donc, je n'en sais pas trop sur ces circonstances. Je vois. Je suppose qu'il serait inutile de poser d'autres questions. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe ici ? Je comprends parfaitement ta confusion. Mais tu dois vraiment prendre une grande respiration et te calmer. Pour continuer, en tant que pharmacien qui connaît l'éclipse, j'ai pour mission d'y rendre les médicaments utiles. Il est de mon devoir de t'aider s'il devait arriver quelque chose. Merci. En parlant de l'éclipse, je vois que tu as quelques gemmes sur toi en ce moment. Pour clarifier, les gemmes sont des cristaux que tu trouveras après avoir vaincu les avarices. Hein, ces roches transparentes que je continue à ramasser ? Oui, j'en ai quelques-unes, mais en quoi ça vous intéresse ? Très bien, maintenant à propos de ma demande. Échange tes gemmes contre des hyènes avec moi. Des gemmes contre des hyènes ? Exactement. Pourquoi ne pas en échanger quelques-unes dès maintenant ? Bonsoir, Saphira. Ah, tu vas chercher des boîtes de Doliprane et tu parles d'éclipse, ton pharmacien. Vous pouvez maintenant acheter des médicaments de l'éclipse et échanger des gemmes à la pharmacie Sakura. Donc il faut lui parler, choisir acheter, puis convertir pour les gemmes en hyènes. Ok. Leur seul intérêt est d'être échangé. D'accord, au moins, c'est parfaitement clair. Donne les hyènes. Ça va super avec toi, Saphira. Alors, il y a des potions. Ça, j'en ai quatre. Ça, c'est un soin de zone. On ne va pas prendre trop de trucs non plus. Quand même un comme ça. Bonsoir, Woody, comment ça va ? Très bien, notre transaction est terminée. Ça vous va vraiment de me donner de l'argent pour ce genre de choses ? Pensez comme à un échange mutuellement bénéfique. Les gemmes ne sont certainement pas des pierres précieuses, mais elles émettent une énergie de l'éclipse. Ceux d'entre nous qui sont impliqués dans le monde souterrain savent combien cette énergie peut être utile. Le monde souterrain ? Dans le même ordre d'idées, tu peux également gérer les gemmes sur ton siphon comme de la monnaie électronique. Je sais que tu vas en récupérer ici et là, alors n'oublie pas ça. Quoi ? Mais la dernière fois que j'ai répondu à une demande sur le Niard, j'ai eu quelque chose de plutôt cool en retour. Maintenant, j'ai deux autres faveurs à te demander si c'est possible. Eh bien, ce sont plus des courses que des faveurs. Vous obtenez gros tas d'argent. Matières premières d'éclipse. Je comprends l'argent, mais qu'est-ce que c'est ? Des matériaux d'éclipse lâchés par des avarices battus. Des matériaux d'éclipse. Voici l'essentiel des courses que j'ai besoin que tu fasses. Apporte l'argent à Caméra Étoile à côté et les matériaux à Kuguraya dans la rue commerçante. N'oublie pas de mentionner mon nom pour qu'il sache ce qui se passe. Je compte sur toi. Bien sûr. Autant y aller. Hein, tu préfères Takemi ? Comment ça ? Bienvenue à Caméra Étoile. Vous semblez troublé par quelque chose. Est-ce que tout va bien ? Je suis ici pour déposer de l'argent d'un ami, monsieur Mizuara. Je vois, tu dois être coût. Je suis à Cannes et je n'ai normalement pas le droit de le mentionner, mais je m'occupe de tous les services liés à l'éclipse. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Des services liés à l'éclipse ? Je croyais que Caméra Étoile était une chaîne nationale, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je suppose que c'est normal que tu sois surpris. J'ai été affecté à cette succursale Caméra Étoile par une autre organisation. Bien que ma position et mes responsabilités soient très différentes de celles de Mizuara, je suis la seule ici à être au courant de la situation actuelle. Ta discrétion serait appréciée dans cette affaire. Bien sûr. Bon sang, mais les choses me semblent un peu plus claires maintenant. D'abord Mizuara, et maintenant elle. Pourquoi tout le monde vient à Murimiya en particulier ? Je pense que cela devrait suffire pour les présentations, oui. Maintenant, si tu veux bien me remettre l'enveloppe ? Bien sûr, la voici. Je confirmerai que j'ai reçu le paiement. Tiens, c'est un élément vendu dans ce magasin. Qu'est-ce que c'est ? Je suis sûr que tu le découvriras bien assez tôt. Mais quand tu auras le temps, j'aimerais t'expliquer les services offerts à ce comptoir particulier. D'accord. Peu importe. Prochain arrêt, Kogoraya. Ça a l'air d'être des améliorations, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure ? Ah, c'était ça. Qu'est-ce qu'elle vend, elle ? Ah oui, entre ta formation et le docteur de Persona. Je préfère être le cobaye de Takemi. Non, j'avais un autre truc à récupérer. La forge. Bienvenue à la forge, Kogoraya. Ah, c'est vous ? Ouais, vous étiez fermé plutôt. C'est bon maintenant ? Oui, je viens de finir de nettoyer. Vous avez besoin de faire réparer quelque chose aujourd'hui ? Non, je suis ici pour déposer quelque chose pour quelqu'un du nom de Mizuara. Mizu. Alors, oui, c'est ça. Ah, tu dois être au coup. Je vais chercher mon grand-père pour toi. Bien sûr. Mais quoi, est-ce que cette gamine est aussi au courant pour l'Eclipse ? Ils sont tous de connivence. Je t'ai déjà vu. Tu es le jeune homme qui ne peut même pas contrôler sa propre arme. Mon arme ? Ah, vous parlez de mon dispositif d'âme ? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est ? Que ce soit le cas ou non, je ne vais certainement pas te le dire. Bon sang, est-ce que ça va m'arriver partout où j'irai ? Première leçon. Connais-toi toi-même. Si tu veux apprendre quelque chose, tu dois commencer par là. Se connaître soi-même ? Qu'est-ce qu'il me veut de toute façon ? Mets-toi de côté pour l'instant. Je pense que tu as quelque chose de Mizuara pour moi. Oui, tenez. Je ferais mieux de m'y mettre. Mayu, concentre-toi bien. Oui, grand-père. Tiens, prends ça avec toi. C'est un élément fabriqué à partir du matériau que tu m'as apporté. Épée de feu. Comment a-t-il fait un orbe parfait avec ça ? Ses compétences sont vraiment étonnantes. J'espère pouvoir y arriver un jour. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je croyais te l'avoir déjà dit. Oui, désolé. Bon sang, ce G.A. est tout aussi impitoyable avec sa propre petite fille. Quoi qu'il en soit, le travail est terminé. Il ne revient pas avant d'avoir appris à contrôler ton arme. D'accord. Contrôler mon arme, je ne sais même pas comment cette foutue chose est censée fonctionner. Peu importe, au moins, j'en ai enfin fini avec cette course. Je devrais retourner parler à Mizuara. Ah, je suppose que tu as fini les courses que je t'ai données. Au bon moment, je viens de terminer ce remontant. Laisse-moi te le donner maintenant, avant que j'oublie. Tout ça pour une boisson ? Je pensais que ce serait plus médical, comme des pilules. Yukino voulait quelque chose qui soit facile à descendre. C'est un mélange spécial d'herbes et d'autres choses, mais ce n'est pas très différent du café ou des boissons énergétiques. Je vois. Ah oui, voilà les trucs que vous voulez, je suppose. On dirait que ce sont tous les deux des éléments. Bingo, mais pourquoi ne pas les garder pour toi ? Je suis sûr que tu les trouveras utiles. Vraiment ? Je ne sais même pas ce que c'est. Et je suppose que ces courses étaient pour mon bien. J'ai dit que j'étais prêt à fournir un peu d'aide, n'est-ce pas ? Ah oui, tu peux aussi échanger des gemmes à Caméra Étoile et Kuguraya, ainsi qu'ici. Mais pour l'instant, remets ça à Yukino. Bien sûr, d'accord. Combien Yukino sait-elle de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je devrais le demander quand je lui donnerai ça. C'est une secte ! Ah, c'est toi ! Et tu l'as apporté avec toi, comme c'est gentil. Oui, tenez. Merci, j'avais du mal à trouver le temps d'aller le chercher moi-même. Mais on dirait que ça t'apprait du temps. Les tâches de Mizuara étaient si difficiles ? Eh bien, j'ai dû faire le tour d'un tas d'endroits. Au fait, comment avez-vous connu Monsieur Mizuara ? Ah, c'est un simple pharmacien qui me donne un coup de main de temps en temps. Tu espérais qu'on sortait ensemble ou quelque chose comme ça ? Pas vraiment. Peut-être que je réfléchis trop et que Yukino ne sait rien de l'éclipse. Tu agis plus bizarrement que d'habitude aujourd'hui. Bref, bon travail aujourd'hui. Ah, je peux te recommander une application sur le Nihar, surtout vu que tu vis seul. Une page de recette a été ajoutée au Nihar. Omelette moelleuse. Ok. Une page de recette et des ingrédients. Oui, j'ai entendu dire que tu dépendais complètement de ton ami d'enfance pour les repas. Utilise ça et apprends à cuisiner pour toi-même, pour changer. Vous avez probablement raison. Quelle galère. Tu devrais essayer des choses au moins une fois. À présent, il se fait tard. Oui, j'ai toujours un autre travail après ça, donc je devrais y aller. Bien sûr, bonne chance là-bas. Je dirais que j'ai complété la requête. Et ces gemmes, c'est ce qu'on a échangé tout à l'heure, non ? Je ne suis pas sûr de savoir comment on peut obtenir ce genre de choses par le biais du Nihar. Mieux vaut ne pas trop y penser. C'est l'heure d'aller au travail. En fait, je devrais jeter un coup d'œil à cette recette. La cuisine. Bon, évidemment, on peut cuisiner au travers du Nihar. C'est différent des objets de guérison ou des médicaments, car ils ont d'autres effets spéciaux. Et en lisant certains livres, on peut apprendre de nouvelles recettes. Très bien. Si un certain personnage cuisine pour vous, son plat deviendra parfois un plat original, qui ne ressemble à aucune recette. Et ces plats ont de meilleures propriétés curatives et donnent d'autres bonus, comme des points d'expérience supplémentaires. Voilà, c'est vraiment à la manière de Issa. Donc, il faudra utiliser un autre personnage pour faire la bouffe, quoi. Signature. Élevée pour les plats uniques. Ok. De toute façon, il faut tester. Il n'y a pas de secret. Ok. 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 Alors, on va commencer. Comment est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Bécon et Oeuf. Parce que c'est un spécial. D'accord. Quantité de cuisson. Ah oui, d'accord. C'est quantité d'objets à faire, en fait. Et qu'est-ce que ça fait ? 800 points de vie plus 10 d'XP. Cécité guérie. Bon, j'essaie quand même avec lui, même si l'autre a l'air mieux. J'ai l'impression qu'on tape chez moi quand il y a le bruitage. Bon sang, aller à droite et à gauche m'a crevé. Je dois encore aller à mon prochain travail. Mais avant, je pense que je vais rentrer chez moi et me détendre un peu. On peut se rendre dans la chambre de coups depuis l'onglet zone du menu déplacement. Très bien. C'est quoi ici ? Ah, ça c'est le truc qu'on doit faire par la suite. Il n'y a pas d'endroit plus relaxant que ma chambre. Bien que je n'ai pas beaucoup de temps pour me détendre avec tous mes emplois à mi-temps. Mais maintenant que je regarde cette chambre, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Maintenant que je suis à peu près seul, je devrais acheter quelques trucs pour cet endroit. Je devrais probablement chercher des meubles décents quand j'aurai un peu de temps libre. Alors, on peut ajouter des meubles et d'autres objets au décor de la chambre de coups. Et avec certains objets, vous pouvez déclencher des événements spéciaux où les amis de coups viendront dire bonjour. Et squatteurs, quoi. À ce moment, les points de vie max de coups et de ses amis augmenteront. Ah. Ok. Il n'y a pas de PC. C'est vrai, ça. Mais il a une clime. Alors, Marvel. Tu choisis quoi ? Et j'avoue que pour sa chambre, la clime, elle est énorme. Pas d'argent de poche pour Yota. Moi, je veux juste acheter des légumes, monsieur. C'est pour la cuisine. Ah, cool. Bienvenue. J'espère que tu manges bien. Croquette de bœuf. Tu as l'air un peu maigre, alors je m'inquiétais un peu. Ah. Elle va nous filer des infos. Genre quoi ? Elle va nous donner des recettes. Ok. Enfin, le poulet fermier qui coûte la même chose que le porc de chaux. Ça va. Je présume qu'il faudra leur reparler pour avoir des recettes, des trucs comme ça. Spor, y'en a gui. Tu vends quoi, toi ? C'est un vendeur à la sauvette. C'est un vendeur de PS5, ça. Je reconnais. Bonbon à l'abricot. Plus 10% de chance de butin rare. Mais ça, c'est genre direct, quoi. Voilà. Nous, on veut du butin. Ah, bienvenue, Kou. Content que tu sois là. Bonjour, monsieur Yanagi. Merci pour aujourd'hui. Je t'en prie. Tu es d'une grande aide. Il y a une réunion pour tous les propriétaires de la rue commerçante ce soir. Alors, tu peux gérer les choses ici pendant que je suis parti ? Il reste encore un peu de temps avant que ton service ne commence. Tu veux revenir un peu plus tard ou commencer maintenant ? Donc, si on commence à travailler, le temps libre se termine. Et ça entraîne la disparition des épisodes d'amitié. Pas de problème. Je peux commencer maintenant. J'ai presque fini avec mes autres affaires. Et j'ai demandé avant, mais juste pour être sûr. Vous êtes vraiment d'accord pour confier votre magasin à un étudiant ? Je te connais depuis un moment maintenant. Et il n'y aura pas autant de monde aujourd'hui. Yukino m'a dit que tu étais un gros travailleur. Je te fais confiance. Si seulement elle me présentait à une gentille fille. C'est vrai, la mère de M. Yanagi continue de le harceler pour qu'il se marie. Mon service au magasin d'équipement sportif a commencé. Les clients entraient et sortaient pendant que je finissais les tâches qui m'avaient été assignées. Le soir venu, le propriétaire du magasin est parti au rendez-vous. Il est tard. À cette heure-ci, il ne devrait pas y avoir beaucoup de clients. Je dois juste tenir jusqu'au retour de M. Yanagi. En y repensant, je travaillais aussi cette nuit-là. Si je vois Suka à l'école de main, je dois la prendre à part pour lui parler. Mais encore une fois, qui sait s'il lui est parlé et éclaircira quoi que ce soit ? En parlant de ça, je dois aussi parler à Sora. Ah, bienvenue. Sora, hé ! Quelle coïncidence ! L'entraînement du club est déjà terminé ? Ah, donc tu vis dans un appartement près d'ici. Ah, c'est juste de l'autre côté de la gare. Donc ce n'est pas très loin de l'école non plus. Assez pratique. Tu viens souvent dans ce magasin ? Eh, Sora. Il s'est passé quelque chose entre toi et Chiaki ? Ah, je ne sais pas... C'est quelque chose d'avoir regardé à ce moment-là. Je suis très gentile de Chiyaki. Je ne savais pas qu'à l'autre et à l'autre et à l'autre. Je suis très forte et très bien. C'est bien sûr que je vous conseille d'advice après le travail. Je vois. Comment ça a commencé ? Vous ne vous êtes pas battu ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que Chiyaki n'était pas de bonne humeur ce jour-là. C'est toujours possible. Je la connais depuis le collège donc je peux lui parler si tu veux. Très bien alors. Je vous remercie. Je vous remercie. Après ça, le propriétaire du magasin est revenu de La Réunion. J'ai été payé et le travail s'est terminé pour la journée. Il fait déjà nuit, tout est fermé. Je me suis levé très tôt ce matin, alors je devrais probablement rentrer chez moi. Elle est si pure, ou peut-être juste innocente. Il y a un appartement à proximité, peut-être que je devrais aller voir. Je vous le fais. Ah, j'ai pas accès à la carte. Si. Si. C'est... On dirait qu'elle parle. Je vais rester en retrait et attendre pour l'instant. Une fois que vous approcherez de l'appartement, l'histoire progressera. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bon ! Je ne l'ai pas entendu pas ! Sora, tu vas bien ? Hey ! Ne t'inquiète pas, elle est seulement inconsciente. Inquiète-toi du monstre qui est devant nous. Allez la béguière ! Oula, j'ai fait me la manger celle-là. Oula, j'ai fait me la manger ! Oula ! Oula ! Oula ! C'est trop tard. Je voulais faire une esquive parfaite, mais je me suis loupé. On va encore aller ! Oula ! Oula ! Il n'y a pas moyen de les mettre en raccourci, les soins, en fait. Oh non, on ne va pas jeter les potions. Il n'y a pas encore. On va encore aller ! Oh non ! Il n'y a pas encore, c'est vrai. Pas encore ! Prendons les portes, les portes ! Et nous, on va encore yever ! Pas encore ! On va encore ! j'arrive pas à passer une seule et ce qu'il faut salut à ce qu'on va c'est ce qu'il faut ouais ça va super merci est ce qu'on a gagné oui en effet nous sommes rentrés en un seul morceau saura tu vas bien elle va bien ouais je ne pense pas qu'elle ait été trop gravement blessée elle va probablement se réveiller bientôt je suis surprise qu'elle ait tenu aussi longtemps les avarices ne peuvent être blessés qu'avec des armes spéciales mais elle a essayé de s'en occuper à main nue qu'elle imprudente ou peut-être qu'elle était juste entêté sérieusement cette chiaki s'enfuir comme ça j'espère qu'elle va bien c'était le seul endroit où il y a des signes d'éclipses donc ça devrait aller mais en considérant la situation que tu as décrite plus tôt j'ai du mal à croire que chiaki n'ait rien à voir avec l'apparition de l'éclipse qu'est-ce que ça veut dire bonne question mais au minimum je dois enquêter sur ce point pour éviter de futurs problèmes à ce cas je veux t'aider d'abord c'était shiori et maintenant saura est émêlé à tout ça et en plus de ça tu dis que chiaki est impliqué d'une certaine façon c'est devenu personnel et c'est mon problème maintenant il est temps de question que je m'en moque et que je laisse le monde souterrain s'en charger tu n'es qu'un petit tu n'es qu'un petit arriviste qui a eu la chance d'avoir son pouvoir je n'ai pas besoin que tu te mettes sur mon chemin bien peu importe je vais avoir besoin de ton aide pendant un moment